L'initiative est de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de l'AFCNDH, l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme, de la Commission consultative des droits de l'homme de France et de l'ONU-Ci. Ces quatre organisations veulent contribuer à rendre la Commission nationale des droits de l'homme plus performante en lui offrant les outils nécessaires à son opérationnalisation, ceci à travers un atelier de partage d'expérience. C'est un instrument important pour la démocratie, c'est un instrument utile pour l'état de droit. Il faut maintenant conforter cette commission, donner les moyens de ses ambitions, notamment sur le plan budgétaire, sur le plan des ressources humaines, et veiller à ce que les recommandations qu'elle sera amenée à émettre soient suivies des faits par tous les ministres. Trois jours, c'est le temps que va durer cet atelier et la Commission nationale des droits de l'homme compte en tirer le meilleur profit. Nous aurons l'avantage d'être instruits sur l'accréditation, qui est une procédure assez complexe et qui demande que nous en ayons les outils. Et ces outils-là vont nous être transmis au cours de cette formation. Nous allons examiner tout cela au regard des principes qui instituent les institutions nationales des droits de l'homme. Ouvert ce 16 décembre, l'atelier de partage d'expérience et de bonnes pratiques pour l'opérationnalisation et le fonctionnement d'une Commission nationale des droits de l'homme s'achève le 19 décembre prochain.